Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 28 février 2022, j'espère que ce ne sera pas trop long. Écoutez, j'ai reçu des documents du ministère de la Justice, parce qu'ils me reprochent dans deux dossiers dont j'ai payé. J'ai payé en argent pour tout simplement ce que la Cour a réclamé sous forme peut-être de pénalité, mais le juge Saint-Champot m'a dit que ce n'était pas une amende, mais ça m'a coûté quand même une couple de 100 piastres. Et puis, dans ces dossiers-là, il y a le dossier 460-01-038-433-219, et l'autre, ça se trouve être le dossier 460-01-038-109-207. Donc, ces deux dossiers-là, 0-038-109-207, ça j'y retourne le 23 mai prochain. Mais ce n'est pas sur ces dossiers-là, sur ce dossier-là, que j'avais eu l'obstruction. Ils m'ont fait l'obstruction sur le 0-038-433-219, et sur le numéro 110 aussi. 0-038-110-205. Vous savez, je n'ai pas prêté serment de confidentialité comme les juges et les avocats. Donc, quand ils m'ont demandé de garder le silence, je pouvais garder le silence dans le sens où ça peut nuire à l'administration de la justice. Mais là, c'est certain que, depuis que j'ai payé pour les deux notes, le 0-038-139, ça je vais me défendre. Puis je passe devant le jury. Donc, je vais tout expliquer ça au jury pour faire mettre en prison, peut-être le directeur des poursuites criminelles et pénales, et ce que je gagne-là, parce qu'on s'en va au fédéral. Il va falloir donner le Québec au reste du Canada. La mondialisation, comme tout le monde veut, tout le monde veut avoir la mondialisation, mais on va vous donner le Québec, c'est une vidange ici, une façon... Pas le peuple, pas le peuple, non, 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 pas le peuple, pas les bons juges, non, 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 pas les bons avocats, le reste de tout ça, les restants. Il y en a un ici, un fameux restant, comme on dit, je vais quand même pouvoir vous montrer ça, je pense que ça serait assez important de vous le montrer. Mais, vous savez, aujourd'hui, on le sait ici, attendez un petit peu, je reçois ça aujourd'hui. Jean Charest priait de se lancer dans la course. Donc, il y en a qui prient Jean Charest de se lancer dans la course. Mais l'affaire Machuillerie n'est pas réglée, comprenez? Et on vient tout simplement de rendre public le fait qu'il abandonne. Il abandonne toute la poursuite judiciaire concernant le dossier Machuillerie, justement. Ça, c'est la commission Charbonneau. OK? Donc, je vais juste quand même vous en parler rapidement, là, très très rapidement, parce que je n'ai pas le temps de m'attendre trop trop là-dessus. Mais ça va quand même vous donner quand même une bonne idée. Donc, ils disent ici, la commission de l'unité permanente anti-corruption, l'UPAC, a annoncé ce lundi, OK? Donc, aujourd'hui, c'est le 28 février 2022, il est 17h44. On a annoncé, justement, la fin de l'enquête Machuillerie, qui visait depuis 2014 le financement du Parti libéral du Québec à l'époque de Jean Charest. OK? On continue ici. Cette annonce survient au moment où M. Charest est courtisé par plusieurs militants et élus qui souhaitent qu'il se lance dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Récemment, la presse rapportait que les avocats de l'ancien premier ministre avaient demandé à un juge d'accélérer la remise de documents qu'il réclame dans le cadre d'une poursuite pour violation de la vie privée dans la foulée des fuites de documents policiers liés à l'enquête Machuillerie. Vous savez que l'enquête Machuillerie, c'est quand même Robert Lafrenière qui était là-dedans. Robert Lafrenière, j'ai deux documents de lui dans lesquels il s'adressait à moi au nom de Jean-Joseph, Pierre et Antoine, sans nom de famille. Alors que ça, c'est une lettre qui date du 11 novembre 2013 et du 19 juin 2014. Et quand il s'est adressé à moi, c'est parce que le nom de famille n'a pas de date de naissance. Lui, j'y avais envoyé tous mes documents et il sait que le baptisé, c'est Jean-Joseph-Pierre-Antoine. Il pouvait être dans le désordre parce que dans le certificat de baptême, c'est Joseph-Jacques-Antoine-Pierre. Le nom de baptême ne se baptise pas. Et quand je me suis présenté le 10 janvier dernier devant l'honorable juge Charles Ouellet, c'est certain que ça a duré 15 minutes, j'attends les notes théographiques de ça. Là, je suis supposé de me présenter à la cour parce qu'il me reproche d'avoir utilisé Internet pour recommencer à divulguer des vérités publiques, dont celle-là ici. OK, puis je la divulgue, je commence. Cette annonce survit au moment où M. Charest est courtisé par plusieurs militants et élus qui souhaitent qu'il se lance dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Récemment, la presse rapportait que les avocats de l'ancien premier ministre avaient demandé à un juge d'accélérer la remise de documents qu'il réclame dans le cadre d'une poursuite pour violation de la vie privée dans la foulée des fuites de documents policiers liées à l'enquête Mochurie. L'enquête avait été amorcée en avril 2014. Elle visait à le financement du Parti libéral pour les années 2001 à 2012. C'est pas rien, là. En particulier, le financement dit sectorial auprès de représentants d'entreprises de certains secteurs d'activité. M. Charest et l'ancien grand argentier du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau, faisaient partie des cibles des policiers comme l'ont démontré plusieurs mandats de perquisition déposés à la Cour ainsi que les fuites de certains documents confidentiels obtenus par les médias québécois. C'est drôle que moi on me poursuit parce que j'en ai vérité comme ça alors qu'eux autres on ne peut pas les poursuivre parce qu'ils caviardent des dossiers, ils cachent des dossiers, ils cachent la vérité, ils cachent de tout. C'est le peuple qui paye. Vous êtes endettés présentement à plus de 200% de vos revenus puis vous allez payer encore des impôts cette année. Puis le gouvernement continue parce que vous êtes des riens comme moi. Vous êtes tout simplement des noms de famille. Parce que moi je n'avais pas le choix pour protéger le règne humain. Le 10 janvier dernier, j'ai annihilé, ça veut dire, c'est déclaré nul à son origine même, à sa source, tous les prénoms qui ont offert à l'administration de la justice. Parce qu'un prénom, ça l'a l'heure et la minute de sa naissance alors qu'un nom de famille, ça ne l'a pas. Donc on continue ici. Dans un communiqué lundi matin, l'UPAC précise que plus de 300 témoins ont été rencontrés pendant l'enquête. Un avis jédique a été demandé au directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, sur la preuve amassée. Le DPCP a confirmé avoir confié cette analyse à un comité d'examen. Il est même pas capable de faire ce job lui-même. Présidé par le juge à la retraite de la cour d'appel André Rochon. Vous savez que la cour d'appel, elle est en vigueur présentement, c'est elle qui occupe le bureau du lieutenant-gouverneur. Et la cour du banc de la Reine, qui a cessé son nom, qui a arrêté de s'appeler la cour du banc de la Reine, en 1974, est encore en vigueur. Elle est encore enregistrée au registraire des entreprises d'Avenue-Québec. Donc, les deux tribunaux les plus importants au Québec, les deux tribunaux-cours d'appel, c'est soit rien qu'un. Puis là, il y en a deux. Il y en a un, c'est le cour du banc de la Reine, mais la cour du banc de la Reine n'est pas, n'occupe pas, n'est pas administrateur du cabinet du lieutenant-gouverneur. Alors que c'est la cour d'appel, de 1975, et suivant. Donc, ça se trouve à André Rochon, qui est un juge à la retraite. Le juge à la retraite était épaulé de deux procureurs du bureau de grande criminalité. Il n'est pas supposé, il n'est pas supposé être comme ça. Parce qu'il y a vraiment la situation de conflit d'intérêt. Parce que le juge, s'il fonctionne avec les procureurs de la criminalité et des affaires spéciales, automatiquement, il y a quelque chose qui est déréglé. Vous comprenez? C'est complètement déréglé. Ça revient, c'est de la dysfonction de l'administration de la justice par la mauvaise foi, c'est-à-dire par la situation de conflit d'intérêt. Donc, de deux procureurs de la couronne reliés à ce bureau, afin que les garanties d'indépendance, d'impartialité et d'objectivité inhérents à l'institution ne puissent être remises en question. Voyons donc, ils viennent de se mettre en question. Il n'y a plus d'impartialité, ils appartiennent au gouvernement, les juges. Ils sont enregistrés à Romu-Québec. Romu-Québec, le registraire, sur la rue des Quatre-Bourgeois, c'est une entreprise. L'entreprise, c'est le nom registraire. C'est un nom d'entreprise. Et quand vous regardez tous les administrateurs, le prénom, c'est un chiffre. Le nom de famille, c'est un autre chiffre. Et tous les registraires, là-dedans, les administrateurs, il peut y en avoir une quinzaine. C'est tout un prénom qui est un chiffre, qui porte le nom tout simplement. De temps en temps, c'est entreprise. De temps en temps, c'est registraire. De temps en temps, c'est entreprise. Mais il n'y a pas rien, rien d'humain. Il n'y a rien, rien de baptisé. Il n'y a rien qui apparaît même dans un numéro d'assurance sociale comme nom. Vous comprenez? Donc, considérant l'avis juridique obtenu quasi ainsi que toutes les rigueurs et les ressources des gens, ils disent ici, donc là, ça a coupé un petit peu, la chef libérale Dominique Anglade exige maintenant des excuses de l'UPAC. Écoutez, Dominique Anglade, jusqu'à tantôt, là, je trouvais qu'elle faisait un bon job en demandant des cons à François Legault. Elle demande que François Legault rende des cons, alors que là, elle sait elle-même. Donc, je continue ici. Ils ont fait des frais d'attaque injustifiés de façon répétée, ont renchéri son parti par voie de communiqué accusant l'UPAC d'avoir mené une partie de pêche publiquement. Non, 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 écoute, Robert Lafrenière, là, puis Martin Prudhomme, c'est des victimes de l'administration de justice. C'est des victimes parce qu'ils rendaient la vérité telle que c'était. Moi, quand Robert Lafrenière s'est adressé à moi parce que j'avais envoyé tous mes documents depuis longtemps, depuis le début de l'UPAC, pas pour rien qu'ils s'étaient adressés à moi au nom de Jacques, Joseph, Pierre et Antoine. Donc, quatre personnalités juridiques, alors que quand t'es unis ensemble, c'est mon nom de bataille. Quand t'es sépar, c'est la corruption d'identité de l'administration de la justice, du directeur des poursuites criminelles et pénales. Là, ils ont décidé de mettre des trésunions une dernière fois, mais là, j'ai annulé tous les prénoms. Fait qu'il a juste demandé 13 juin 1951 que ça date de naissance. Donc, il a l'air de quoi, là, actuellement. Son document est faux. Actuellement, il est faux. Puis, je vais lui demander une correction parce que moi, je ne demande pas une déjudicialisation en vertu de la juridiction 66. Il n'y a pas question de ça. Je vais aller jusqu'au bout là-dessus. C'est pas compliqué. Donc, là, ici, ils disent dans la déclaration, donc, il vous reste un article à lire, sur moi aussi. Bon, en tout cas. Donc, ils disent ici, s'il y a un parti qui a donné l'ouvrage à l'UPAC au travers des années, c'est bien le Parti libéral. Donc, il accusait Mme Guilbeault avec le livre en mai dans une réplique à la formation de Dominique Anglade. Pour M. Charest, le gouvernement a ainsi cautionné et légitimé des actes illégaux puisque ce livre est le résultat de plusieurs fuites d'enquêtes menées par l'UPAC. Pour Québec solidaire, il faut que le ministre Guilbeault convoque d'urgence les partis d'opposition pour examiner la demande de l'UPAC d'envisager un changement de cadre législatif afin de cesser d'échapper tous ces dossiers. Même si nous sommes très déçus aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras à affirmer son député et porte-parole en matière de justice, Alexandre Le Duc. Écoutez, selon lui, l'annonce de l'équipe de Frédéric Gaudreau confirme l'impression que le prolongement indéfini de l'enquête mâchurée ne servait finalement qu'à préserver la réputation de l'UPAC. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réputation de l'UPAC qui protégeait. C'est la réputation de Jean Charest et de tous ceux qui ont agi avec lui dans l'affaire Mâchurée dans l'affaire de justement la fameuse Mme Charbonneau la commission Charbonneau donc déjà passablement amochée par un tableau de chasse peu garnie. Voyez-vous ce que disent les médias comment c'est pourri les médias comment c'est corrompu les médias puis là moi j'exige que mes affaires soient médiatisées ça va être médiatisé quand je vais me présenter le 14 mars qui s'en vient à 9h le matin on peut aller du 6 de la Grimby je veux que ce soit médiatisé j'en ai gros à dire je me fous ou je vais me rendre avec tout ça parce que je travaille je travaille avec des bandits présentement mais il y a des bons juges j'en ai un bon actuellement celui qui a commencé ça au mois de novembre dernier et je vais vous dire une chose on va voir jusqu'où ça va aller parce que lui il a la tête sur la bûche puis je veux pas qu'il arrive absolument à rien il n'y a pas question de ça lui je vais le protéger ce juge là ça c'est certain comment l'UPAC qui affirmait encore recueillir des informations il y a deux semaines peut maintenant mettre fin à l'enquête se demande de son côté le porte-parole du parti québécois en matière d'éthique et de sécurité publique Martin Ouellet écoutez ça fait longtemps que le Québec c'est un pays ici vous l'avez jamais dit à personne 1965 c'est devenu un pays ok ça c'est dans le code de procédure civile l'article 494 à quoi comment je peux dire la convention de l'AE s'applique au pays puis le Québec c'est dans son code de procédure civile c'est pas dans le code de procédure civile du gouvernement canadien non du Québec ici c'est pas compliqué c'est du gouvernement canadien c'est parce que le Québec c'est un pays puis le gouvernement canadien c'est un autre pays donc ils ont tout l'air fou comprenez-vous donc on continue ici ce nouvel échec s'ajoute à beaucoup d'autres qui ne font qu'alimenter le cynisme donc il est impératif que l'UPAC rende des codes nous devons continuer la lutte contre la corruption et améliorer nos instances qui en sont responsables pour rebâtir la confiance pour ça là il faudrait que ce soit des avocats du barreau de Toronto vous comprenez qui viennent ici et qui prennent en main la tutelle des avocats du barreau du Québec c'est pas compliqué il faudra que le barreau du Québec soit mis sous tutelle et c'est pas de mai la veille donc on peut quand même continuer ici sur certaines révélations vous comprenez on va essayer de trouver ça ici parce que je l'avais tantôt attendez un petit peu donc écoutez bien ici enquête dans le même dossier enquête l'ex premier ministre qui ne fait objet d'aucune accusation criminelle a rappelé que tout le monde jouit de la présomption d'innocence moi je suis pas présomption d'innocence ils me ferment la gueule au tribunal judiciaire ils veulent que je me ferme là me poursuivre sur un autre numéro d'inscription même pas sur les mêmes numéros d'inscription puis là je vais leur demander de me faire prêter serment de confidentialité au lieu d'arriver puis de me punir parce que je dis la vérité qu'ils me fassent prêter serment de confidentialité je veux que ce soit public vous comprenez je veux que ce soit public pour montrer comment ils sont puis après ça il va falloir chasser le système ici le chasser de son système refaire un système au complet il y a trop de mensonges ici donc je vais leur demander de me faire prêter serment de confidentialité quand je vais me présenter en cause la première des choses que je demande au DPCP pas compliqué ou il va falloir de l'argent quand ils ouvrent des inscriptions ils font de l'argent là je vais m'informer là-dessus parce que déjà c'était sur deux anciens dossiers inscrits aux greffes qui ont payé pour ça puis ça leur donne de l'argent quand ils ouvrent une inscription ils ont peut-être 20 000$ ou 30 000$ pour avoir ouvert une inscription à l'administration de la justice au DPCP c'est payant pour eux autres c'est comme ça qu'ils font donc je continue ici Marc Bibeau lui a été posé question concernant des liens avec l'ex-premier ministre libéral Marc Bibeau lui a été posé donc Jacques Duchesneau n'a pas retourné l'appel de notre bureau parce qu'il y avait le dossier de Jacques Duchesneau qui est encore suspendu qui est en confidentialité qui est censuré alors que Duchesneau avait sorti dans ce dossier-là des dons au Parti libéral du Québec en 2003 8 361 866 piastres en 2004 8 848 021 $ en 2005 8 203 464 piastres en 2006 8 351 270 $ en 2007 7 153 290 piastres en 2008 9 262 672 piastres en 2009 7 176 851 $ en 2010 4 916 788 piastres pour un total de 62 282 232 $ ça c'est le rapport de Jacques Duchesneau Jacques Duchesneau qu'est-ce qu'ils en ont fait? comme ils ont fait la même chose qu'avec Robert Lafronnière quand t'es bon quand tu dis la vérité ils te chassent ils te mettent aux poubelles ils te mettent aux ordures je continue ici dans le rapport une très large part de l'argent recueilli par les partis politiques provinciaux depuis 10 ans est de l'argent invisible de l'argent ex-nino sans provision et non comptabilisé officiellement qui aurait été versé par le génie conseil par le génie conseil mais c'est les génie conseils il y en a plusieurs pas rien qu'une personne nous sommes fortement convaincus que certaines entreprises versent des contributions par la porte en arrière c'est-à-dire de façon secrète et illégale au moyen d'enveloppes d'argent comptant de sous de tables et de valises opportunes en 2008 et 2009 un grand donateur sur 5 dont de 3000$ du parti libéral pouvait être considéré comme relié à l'industrie de la construction c'est aussi considérable qu'inquiétant avant que le directeur général des élections ne change la loi les prêtres les prêtres non marchaient fort les prêtres non les contrôlètes c'est ça qui fonctionne puis il y en a encore il y en aura tout le temps les gens donnaient sous pression la logique était que si on faisait un don de 3000$ et qu'on recevait un contrat de 100 000$ en échange ça valait la peine donc ça c'est une histoire très très courte concernant l'affaire Mâchuré puis on sait ici vous voyez ici un document ici regardez ça ça vous sait quoi ça ça c'est les 100 millions égarés des retraités de la construction ça c'est la commission de la construction du Québec je ne suis pas capable d'avoir mon fond de pension moi parce que je suis du règne humain je ne suis pas du règne animal alors que tout ce qui vient de se passer là tout ce que je vous ai lu là c'est toutes les personnes physiques ils sont du règne animal c'est une division du règne animal comme les poissons les animaux marins si vous voulez sont une division du règne animal les oiseaux c'est une autre division du règne animal les insectes c'est une autre division du règne animal et ainsi de suite puis l'humain c'est une division du règne animal ce n'est pas le règne humain alors qu'on est un règne humain puis le règne humain n'est pas titulaire de droit il n'est pas assujetti à l'obligation d'habiteur c'est pour ça que ce que j'ai gagné ça dérange beaucoup donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous faire entendre immédiatement ce fameux dossier qui est quand même assez important ce qu'il en dit présentement il appelle ça réinfo COVID donc c'est des spécialistes c'est pas moi c'est des spécialistes des professionnels qui disent ce qu'il en est de ça donc on les écoute immédiatement depuis deux ans en effet vous en conviendrez on entend parler de la crise que nous vivons uniquement par des professions des professionnels ou des experts des sciences biomédicales or dans les faits la majorité des problèmes que vivent les jeunes ne sont pas sanitaires mais sont des problèmes sociaux psychologiques économiques et ça c'est Pierre Brisson réinfo COVID Québec c'est lui qui est l'animateur de cette émission on continue nationels juridiques démocratiques et j'en passe comme la majorité de ces problèmes sont issus de ce que les spécialistes appellent les interventions non pharmacologiques il nous apparaît évident et incontournable qu'on doit donner la parole aujourd'hui à des gens d'autres disciplines d'autres experts qui viennent donc des sciences humaines et sociales alors nous entendrons aujourd'hui d'abord donc des gens qui viennent des domaines de la science politique de la psychologie de l'anthropologie et de la sociologie alors je vais passer la parole dans un premier temps à Philippe Langlois qui est professeur au collégial et politologue qui va nous entretenir de la perte de confiance de la population envers l'État et envers les institutions sociales en raison de la disproportion de ces mesures gouvernementales Bonjour à tous et à toutes alors on le sait depuis plusieurs mois les citoyens qui refusent le vaccin sont de plus en plus exclus de la vie sociale économique culturelle et médiatique souvent leurs emplois leur sont menacés ou retirés pire encore depuis que Micron a révélé que l'atteinte de l'immunité collective par les vaccins était un cuisant échec le gouvernement et les médias semblent paradoxalement durcir le ton envers les non-vaccinés on a presque l'impression que c'est dans le but d'en faire des boucs émissaires afin de faire oublier leurs propres échecs à la population ça mène à une situation où les non-vaccinés ne savent pas quelle va être la prochaine mesure punitive est-ce que ça va être une restriction dans l'accès aux soins de santé est-ce que ça va être l'interdiction d'aller à l'épicerie la vie se déroule dans la peur de l'État et de ses décisions improvisées et coercitives mais il n'y a pas que les non-vaccinés de nombreux citoyens ont reçu les vaccins sous pression parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre leur emploi parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer de vivre sans vie culturelle sans restaurant en se faisant attaquer et humilier par l'État et les médias ces gens-là sont vaccinés mais ils l'ont été dans le viol complet de leur consentement sous la menace d'autres ont subi des effets secondaires suite au vaccin et se sont sentis trahis par leur gouvernement et maintenant tous ces citoyens apprennent que deux doses ne seront pas suffisantes qu'il va y avoir une troisième dose obligatoire qu'il va peut-être on ne le sait pas en avoir encore d'autres c'est pas ce qu'on leur avait dit au printemps passé et rien de tout cela les rassure vous savez que je vais passer en cours le 14 mars prochain donc je vais exiger que le juge ne soit pas vacciné je vais avoir les gens qui ne sont pas vaccinés aucun procureur vacciné sinon on reporte ça le lendemain je veux qu'il y ait du monde pas vacciné et moi je ne lâche pas là-dessus vous comprenez je vais respecter les gens qui ne sont pas vaccinés parce que s'ils m'obligent à être vaccinés c'est parce que je suis obligé de leur donner mon corps vous comprenez ça devient un objet comme je l'ai toujours dénoncé comme je l'ai toujours divulgué on travaille avec des bandits et ça là je les mets en garde là-dessus dans le sens ou non vous n'avez pas le droit de faire de chaque être humain 38 millions 800 millions de population des choses des objets des déchets parce qu'on devient tout simplement vos semblables parce que vous n'êtes pas exclus de nous vous êtes aussi des règnes humains du règne humain puis vous ne voulez pas le reconnaître si vous avez donné votre âme au diable ça ne me regarde pas ça vous regarde mais au moins vous allez respecter les gens qui ne sont pas nécessairement comme vous parce qu'on n'est pas des avocats puis on n'est pas des juges et il y a des bons avocats encore mais ils n'ont pas le droit de dire ce que je dis puis il y a des bons juges qui n'ont pas le droit de dire ce que je dis il y a des bons notaires aussi comme le notaire Larue donc je continue ce sont des gens qui statistiquement font partie des vaccinés ils sont officiellement dans le bon camp mais en réalité ils n'ont pas plus confiance envers le gouvernement et les médias que les non-vaccinés ça nous ramène à la confiance donc les citoyens doivent absolument avoir confiance que les institutions politiques qui régissent leur vie le font en suivant certaines règles démocratiques de base dont la souveraineté sur leur propre corps la liberté d'expression le droit à la dissidence etc. Or cette confiance est non seulement mise à mal mais elle est en train en fait d'être anéantie chez un groupe très significatif de citoyens québécois ceux-ci perdent radicalement foi en l'État et en les médias ces citoyens peuvent maintenant voir que leurs droits supposément inaliénables ne le sont pas que rien ne peut vraiment les protéger contre l'arbitraire d'État que les médias peuvent décrancher des mouvements de haine profonde et de mépris insensés envers eux et je le répète ce ne sont pas que les non-vaccinés mais aussi le nombreux vaccinés qui sont en train de perdre confiance en leur système politique de façon irréversible les conséquences de cette perte de confiance seront terriblement lourdes à porter pour notre société à long terme pour finir je vais simplement mentionner que je connais plusieurs citoyens québécois vaccinés pour la plupart qui songent très sérieusement à déménager dans un endroit où leur liberté va être garantie certains pensent à d'autres provinces mais surtout à des endroits comme le Texas la Floride l'Angleterre ou même le Mexique on parle de citoyens modèles qui ont fait des études supérieures des maîtrises des doctorats qui ont d'excellents emplois et qui sont double vaccinés pourtant ils ont tellement peur du gouvernement tellement peur des médias tellement peur de ce qui arrive ici au Québec tellement peur pour eux pour leurs enfants qui songent à quitter la province pour fuir l'autoritarisme si une telle aberration est possible c'est parce que l'État québécois est littéralement en train de démolir la confiance de ses citoyens envers la supposée démocratie ça devrait faire réfléchir même les plus fidèles partisans des mesures sanitaires strictes est-ce qu'on veut une société basée sur la confiance ou une société basée sur le contrôle ou la répression merci alors maintenant je vais passer la parole à Caroline Cahouette psychologue Caroline va nous parler des effets vraiment dramatiques sur la santé globale des populations d'un conditionnement brutal et répété à se soumettre à des mesures comme ce qu'on a connu au Québec à toi la parole merci vous savez en tant qu'un psychologue l'une des missions que l'on porte est de guider les gens à recontacter leur vérité leur valeur profonde c'est ainsi qu'ils peuvent reprendre un certain pouvoir dans leur vie c'est vraiment ce qui anime mon désir de pratiquer dans cette profession au quotidien aujourd'hui je prends la parole pour dénoncer une gestion de crise qui fait en sorte que les citoyens ne se sentent plus libres d'avancer selon leurs convictions selon leurs valeurs c'est loin d'être favorable à la santé en effet les hommes au pouvoir semblent vouloir que tous suivent une ligne de conduite unique sous peine de représailles le ton monte de plus en plus le gouvernement utilise la stratégie de la peur voire de la violence psychologique semblable à celle d'un dresseur qui veut casser un animal pour le rendre docile j'ai envie de vous raconter une brève histoire pour mettre des images sur ces mots il y a quelques années j'ai été troublée face à l'histoire d'un magnifique cheval en santé vive d'esprit en contact avec toute sa vitalité il était devenu le compagnon d'un homme portant à lui la forte conviction qu'il devait être docile à tout prix mais comment faire selon lui c'était seulement la peur et l'intimidation qui pouvait rendre ce cheval complètement docile il était maintenu scellé attaché en attendant le bon vouloir de son cavalier tout ça sans broncher surtout ne pas broncher ce cheval au service de l'homme avait choisi de se résigner à sa nature propre de cheval ses yeux étaient vides sa santé s'est détériorée l'image peut paraître forte mais actuellement je vois de plus en plus le même genre de regard souffrant vide j'ai beaucoup trop de gens je suis très inquiète parce que plusieurs font des choix au nom de la peur et non plus en lien avec leur propre vérité à quoi ressemble un choix fait sous le signe de la peur il y a souvent trois options fuir figer ou combattre avec les mesures actuelles la fuite est de moins en moins envisageable les restrictions pour sortir du pays étant de plus en plus contraignantes pour plusieurs qui voudraient partir du Québec il n'est plus rassurant de quitter sans savoir si un jour ils vont pouvoir remettre les pieds ici si on ne peut pas fuir alors on fige les collègues et moi entendons de plus en plus d'adultes d'adolescents ne plus avoir envie de déployer aucune énergie ne plus vouloir sortir de leur lit le matin comme si l'avenir n'y était plus les signes de dépression et d'anxiété sont alarmants finalement si figer et fuir n'est pas envisageable le combat devient la dernière option les combattent qui quand l'agressivité apparaît chez une personne et qu'elle ne peut pas être dirigée à l'extérieur cette agressivité se retourne contre la personne elle-même vous savez le constat actuellement est que le nombre de suicides augmente de façon inférente pour ce qui est des gens qui choisissent leur vérité et ne suivent pas les ordres dictés ils sont punis par la ségrégation entre autres ces gens me rapportent ne plus sentir le droit d'exister ne plus sentir le droit d'être dans leur propre pays peu importe peu importe la façon dont les gens gèrent la situation actuellement la peur semble le moteur de choix les gens perdent leur repère intérieur le droit fondamental d'écouter ce qui fait du sens est de plus en plus difficile à exercer je veux donc rappeler ceci à tous les humains de cette société québécoise à se mentir à soi-même en exécutant des ordres qui ne font pas de sens on en perd notre santé physique et mentale maintenant je m'adresse aux dirigeants de ce pays si votre réel souhait est d'assurer la santé et la sécurité des gens il est grand temps de réviser vos procédures quand vous empêchez des humains de répondre à leurs besoins de base en utilisant la peur et l'intimidation quand vous rejetez une partie des citoyens parce que ce que vous proposez va à l'encontre même de qui ils sont je crois sincèrement que vous n'encouragez pas la santé mais sa détérioration merci alors maintenant on passe à à Maximilien Forté qui est anthropologue professeur à l'université Concordia qui va traiter d'un sujet très peu abordé on pourrait dire même camouflé qui est celui de la censure et du conformisme qui s'est accru évidemment avec les mesures depuis deux ans et qui menace la mission même du milieu universitaire Maximilien s'exprimera en anglais et il y aura une traduction à l'écran simultané merci beaucoup donc c'est qu'elle a atteint le niveau intellectuel le plus bas de l'histoire de nos universités l'immunité naturelle est un fait biologique fondamental c'est qu'elle a atteint le niveau intellectuel le plus bas de l'histoire de nos universités l'immunité naturelle est un fait biologique fondamental on continue et sa reconnaissance témoigne à elle seule des coûts portés à la science et au savoir universitaire et sa non reconnaissance témoigne à elle seule des coûts portés à la science et au savoir universitaire c'est malheureux ça qui est en double au nom d'une urgence de santé publique utilisée pour justifier des règles irrationnelles grotesques et arbitraires nuisibles et discriminatoires l'autocensure sévit dans les universités canadiennes encouragées par la mise à l'index des rares personnes qui expriment des doutes et par les monologues sans fondement des administrations universitaires qui prônent des restrictions et font la promotion de produits pharmaceutiques douteux de plus au Canada nous manquons d'intellectuels publics tandis que nous comptons trop d'intellectuels spécialisés en relations publiques qui entretiennent des liens étroits avec des sociétés pharmaceutiques et les grands médias nous vivons dans un pays qui exclut désormais un large éventail de spécialistes des sciences naturelles sociales et humaines car ils expriment des opinions divergentes et demeurent fidèles au code de déontologie régissant leur discipline de fait la liberté universitaire est supprimée il en va de même de titularisation face au premier véritable test de leur intégrité et de leur sens de l'éthique la grande majorité des universitaires canadiens n'ont pas su prendre position et dénoncer la situation plutôt que d'être une source de différents points de vue et de soulever des questions difficiles les universités ont choisi d'alimenter la panique générale par notre conformité en abandonnant notre devoir de conscience critique de la société nous avons nuit au discours public ainsi qu'aux universités elles-mêmes et je crois que les dommages sont maintenant irréparables les présidents de l'université ont à maintes reprises apporté un soutien inconditionnel aux soi-disant vaccins au port du masque à la distanciation sociale les universités ont intégré le système du passeport vaccinal les professeurs ont été ont été mobilisés pour jouer à la police auprès de leurs étudiants pour assurer le respect de l'obligation du masque les syndicats des enseignants ont plaidé haut et fort en faveur de restrictions plus strictes dont la vaccination obligatoire il s'agit d'un précédent des syndicats extrêmement dangereux qui fait qu'une personne peut à tout moment perdre sa place dans une université en fonction de son état de santé l'enrôlement des universités canadiennes par l'alliance entre l'État et les entreprises est tout aussi dangereuse ce qui demeurera comme une réalité tout simplement inexcusable et impardonnable est qu'on a empêché la tenue d'un débat scientifique d'un débat scientifique ouvert pendant la période que l'on a qualifié de pandémie invité à se lever pour aller à la rencontre de l'histoire les universitaires canadiens ont pour la plupart préféré rester en retrait la conformité et l'obéissance qui règnent dans nos universités cette dernière s'étant retournée contre leurs propres membres qui ne se sont pas tus est une démonstration immonde d'effondrement intellectuel par conséquent le milieu universitaire même a été victime de cette crise et ses chances de rétablissement sont minces de cette émergence avec des prospects limités pour la récupération Merci Merci Maximilien Alors en conclusion Alain Roy sociologue qui est actif dans le milieu des toxicomanies pendant 40 ans nous dresse un portrait général un bilan en quelque sorte des dommages collatéraux qu'ont eu à subir nos populations depuis deux ans en raison des mesures sanitaires et politiques du gouvernement québécois à toi Alain Monsieur Legault j'affirme que depuis mars 2020 vos chiffres de décès et d'hospitalisation causés par le coronavirus sont faux et volontairement amplifiés vous créez des décès par lien épidémiologique intégrer d'autres maladies à celles du COVID et défendez les autopsies comment pouvez-vous distinguer les morts du COVID des morts avec le COVID ce portrait gonflé ne peut que dissimuler d'autres buts et d'autres intentions que celui et les syndicats collaborateurs et les députés endormis qui ronflent au Parlement vous refusez vous refusez et tout échange le sentiment le sentiment d'impuissance qui met la population en état de léthargie qui la conduit à sa propre servitude volontaire et à capituler devant l'incroyable mensonge vous déclarez vous déclarez l'état d'urgence pour rétablir vos décrets et satisfaire vos intérêts au nom d'un virus semblable à la grippe vous nous masquez confiner distancier détruiser notre cohésion sociale et voler deux années de nos vies j'affirme que vous divisez et opposez la population pour engendrer la peur de l'autre et encourager la délation vous astracisez les non-vaccinés en les tenant responsables de la contagiosité du virus vous bafouez notre charte des droits et libertés en occultant notre droit au consentement libre et éclairé alors que vous dépensez nos millions pour des injections qui n'empêchent ni la contamination ni la transmission mais qui tiennent secret les effets secondaires et les décès de ces injections dans quelques années vous osez dégager les compagnies pharmaceutiques et votre gouvernement de toute responsabilité en lien avec l'injection monsieur Legault votre gestion est un très bel exemple d'escroquerie professionnelle vous avez produit mille dommages pour un seul bénéfice celui de vous démasquer alors merci à vous quatre d'être venu exprimer vous êtes exposé d'être venu exprimer vos opinions votre analyse pour que le public réalise jusqu'à quel point il est important d'avoir une approche globale des enjeux de cette crise qui ne soit pas uniquement réduite à la dimension biomédicale donc vous savez qu'aujourd'hui moi comme je vous dis je vais comparer le 14 mars prochain au palais du 6 de Granby à 9h le matin 9h30 la première heure si vous voulez et c'est des dossiers 460-01-040-105-227 et l'autre c'est deux nouveaux numéros d'inscription ça doit rapporter au moins 25 000 $ par numéro d'inscription c'est 460-01-040-103-222 et ils ont mis les trois numéros là-dedans ils ont mis le numéro dans lequel je vais passer le 23 le 23 mai 2023 alors que celui-là ce numéro-là ça a passé devant le juge Conrad Chapdelaine qui est le juge coordonnateur et le juge coordonnateur a pris ce dossier-là mais pour faire débattre au juge Champoux les deux autres dossiers dans lesquels le juge Champoux m'avait interdit c'est le juge Champoux qui m'a interdit dans ses dossiers à lui de ne pas publier quoi que ce soit sur internet de ne pas utiliser internet alors que le premier c'est un débat de fond sur cette fausse ce faux événement et ça il n'y aura pas de débat là-dessus le 23 je vais vous dire franchement je vais passer devant le juge et le jury je vais expliquer tout ce qui se passe vous savez moi là je me fous de ce qui arrive pour moi je le fais pour le peuple parce que nous sommes devant des bandits qui ne travaillent même pas pour leurs enfants pour leurs parents pour leurs grands-parents pour leur progéniture future et parmi ça ces gens-là j'espère qu'il y en a qui ont encore le coeur à la bonne place qui ont encore l'âme qui ont une âme parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont plus d'âme c'est seulement des sexes c'est tout ils n'ont plus d'âme donc dans ces fameux dossiers là ici ils ont mis Jacques-Joseph Pierre-Antoine avec un trait d'union alors que ça a tout été annulé donc j'ai annulé ça à sa base même à sa forme même dans le monde juridique de tous mes dossiers qui ont commencé depuis 2003 aujourd'hui donc ils doivent s'adresser seulement à M. Normandin c'est un groupe de personnes qui a une seule date de naissance le 13 juin 1951 c'est seulement des messieurs des madames et des mademoiselles un monsieur, madame et des mademoiselles c'est seulement un masculin ou un féminin qui veut dire monsieur, madame ou mademoiselle vous comprenez c'est tout parce que le monsieur n'existe pas la madame n'existe pas et la mademoiselle non plus vous comprenez c'est tout simplement des corps des objets des objets au service de l'État qui consomment et qui produisent c'est tout et qui payent des taxes plus vous faites des gros salaires plus vos taxes sont élevées passez 100 000 dollars vous donnez 53 % au gouvernement sur vos impôts alors qu'on est endetté même si vous êtes très très riche vous êtes endetté à plus de 200 % de vos revenus donc ceux qui ont fait de l'argent écoutez que vous soyez milliardaire ou millionnaire un millionnaire c'est rien c'est un pauvre ça mais un milliardaire celui qui a un milliard va se faire ramasser lui va se faire voler par quelqu'un qui vaut 25 ou 30 milliards qui est plus pésant que lui parce qu'on est rendu dans un monde où c'est une lutte à finir entre les plus puissants et les plus faibles et là quand on regarde le forum économique mondial avec Klaus Schwab c'est la destruction carrément de l'humanité et ça j'ai un dossier qui s'en vient là-dessus que je vais rendre public tantôt mais je ne lâche pas le morceau je vous le dis et quand on regarde ici qu'ils ont ouvert des numéros d'inscription alors que cette poursuite-là aura pu continuer sur les mêmes numéros d'inscription parce que j'ai déjà payé j'ai déjà payé une amende là-dessus et je ne suis pas capable de rejoindre les cabinets d'avocats du DPCP ou de la cour du conseil de la magistrature ou de toutes ces institutions-là je suis obligé de passer par des étrangers donc ils m'interdisent à moi de rendre public des choses alors qu'ils me forcent à passer par des étrangers pour communiquer avec eux autres donc ces étrangers-là ils peuvent prendre connaissance de tout ce que j'écris qui s'adresse seulement à la cour et au directeur des poursuites criminelles et pénales comprenez-vous donc c'est ici signé par un juge de paix Josiane de Lille et je ne sais pas ce qu'elle pense de ça mais tantôt j'ai parlé avec madame Piché Audrey Piché c'est ça qui est de la couronne qui est justement procurant de la couronne au 450-776-711-14 donc là bien écoutez j'ai téléphoné aussi à Christian Dion tantôt de la Sûreté du Québec qui est au département des crimes majeurs de la Sûreté du Québec qui a mon dossier depuis le mois de novembre 2020 vous comprenez et là bien à partir de là aussi on va voir ce qui va se passer parce que ça me prend la divulgation de la preuve je veux savoir qui a fait ah là j'ai une plainte au directeur des poursuites criminelles et pénales parce que je ne crois pas que le directeur des poursuites criminelles et pénales ait le droit lui de prendre une plainte de quelqu'un ou tout simplement lui d'arriver puis de son propre chef dire t'as pas t'as pas respecté telle chose ou telle chose alors que moi j'ai payé dans deux dossiers puis s'il voulait me faire payer dans le troisième écoutez le troisième c'est ce que je pouvais faire partie des autres c'est la même affaire c'est la même même chose vous comprenez c'est des 0-1 0-1 c'est la coût supérieure et la coût du Québec en même temps c'est la même même affaire tu peux pas aller sur un contrôle judiciaire en coût supérieure c'est la même chose c'est la coût du Québec puis la coût supérieure a annulé en 2021 son numéro d'enregistrement au registreur des entreprises de l'avenue du Québec alors que la coût du Québec elle a son numéro d'enregistrement 88, 13, 81, 84, 48 mais elle dit que ça c'est pas un numéro d'immatriculation voyez-vous comment c'est croche comment c'est tordu comment c'est tellement insignifiant comment c'est tellement perfide alors que ça c'est un numéro d'immatriculation même si on dit le contraire c'est un numéro d'immatriculation vous comprenez et quand on se regarde quand on est deux personnes comme je le disais hier quand vous êtes dans le miroir vous avez une photo vous pouvez pas vous toucher c'est pas vrai que vous touchez à votre peau quand vous vous regardez dans le miroir vous devenez une chose puis c'est ça que le gouvernement voulait c'est comme ça que le gouvernement vous prend pour une photo pour un objet parce que ça a pas de peau ça a juste une image l'image n'a pas de peau pensez bien à ça ça prend pas un génie pour comprendre ça donc je m'en vais dire mon chapelet il est 18h33 lundi le 28 février 2022 en union de prière tout le monde et rappelez-moi là-dessus 438 ton avis 06246 438 ton avis 06246 n'importe qui si c'est un numéro privé ou anonyme je réponds pas sur semaine seulement les fins de semaine ok vous laissez un message puis je vous rappelle parce que moi je réponds pas à des numéros privés écoutez faut quand même pas châlier bye bye